Salut à tous, vous savez, parler de jeux rétro crée souvent chez moi une sorte de décalage entre ce que je perçois du titre en 2018 et ce que percevait le tout jeune Edouard. Salut à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur un grand jeu vidéo Nintendo. C'est vrai que très souvent vous me posez cette question, Edouard, quelle est donc ta console préférée ? Pourquoi tu nous en parles jamais ? Bon, j'en rajoute un petit peu parce que vous ne me demandez jamais quelle est ma console préférée, mais c'est pas bien grave. Je vais vous la donner dans le mille, la Super Nintendo. Nintendo, que Nintendo s'en sorte mieux. Nintendo, la Super Nintendo. Aujourd'hui nous allons revenir sur un grand jeu vidéo. Nintendo, 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 Nintendo. Quoi bah je sais pas, vous voyez c'est son ergonomie, c'est assez souple, des textures plutôt fines, une bonne odeur. Sega n'a que faire de l'avis de Kalinsky et annonce fièrement une console nouvelle génération, Nintendo 64. C'est le 3 décembre 1994 que sort la Nintendo 64. Nintendo, garde la motive. Salut à tous, salut à tous. Salut à, salut à, salut à tous, salut à tous, salut, salut, salut à, salut à tous. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude. Salut à, salut à, salut à, salut à, on va un petit peu changer la formule. Salut à, 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 salut à tous. Aujourd'hui, 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 retour sur un personnage particulier. Bob-Omb, Bowser, Nenkekon, Duke Nukem, Gex, La Plante Piranha, La Salopette de Mario, Princesse Daisy, La Princesse Peach, Lakitu, Mascasse, Pac-Man, Papy Champi, Sangoku, Spiro, Tromp, ce drôle de champignon, Waluigi, ce personnage, le Yoshi, Trompf, non, pas Tortue Géniale, Trompf, pas non plus les Koopa, Professeur Catastrophe, Trompf, je parle des Tortues Ninja ! En vérité, le jeu est surtout connu pour son adaptation sur la Super Nintendo. OK, Super Nintendo et la Megadrive traité, il va être temps de désigner quelle est réellement la meilleure console des deux. Et là, je pense qu'un choix légitime s'impose, Nintendo. C'est toi, Edouard, je t'en prie, sois honnête, tu n'as connu la Megadrive que très tard. Comment pourrais-tu faire un choix objectif ? Non, non, Edouard, dis-leur à tous que la Super NES, c'est la meilleure. Ainsi, tous ces youtubeurs à la préférée, vas-y ! Bien, et j'aime bien cet univers. Souviens-toi, tu es passionné de jeux vidéo dans son ensemble, tu ne vas pas t'affiguer à une marque, ce serait si petit. Ne l'écoute pas, la Super Nintendo est la console de ton enfance, celle qui t'a fait connaître les choix du jeu vidéo, est-ce que tu pourrais la trahir ? Bien, et j'aime bien cet univers. Non, ne soyons pas naïfs, c'est ma console favorite, car c'est celle qu'avait mes grands frères dans mon enfance, et donc, ce sont ces titres qui m'ont initié aux jeux vidéo. J'aime bien cet univers. Nintendo. Désolé, je voulais simplement conclure là-dessus. Est-ce vraiment pertinent de désigner une console meilleure que l'autre ? Bah, je pense que oui, tout simplement parce que la Super Nintendo, c'est la meilleure. T'as besoin pour la règle !